Salut à tous, c'est RALGA pour une nouvelle série de vidéos sur un nouveau jeu. Oui, j'ai pris quelques vacances, je sais, tout ça, ça fait un moment que je n'ai pas fait de vidéo. Mais je suis de retour avec Lucky Luke. Bravo, vous savez lire. Donc, jeu développé par Infogram est sorti sur Game Boy en 1996 et sur Game Boy Color, la version que j'ai ici, en 1999. Donc, oui, c'est encore un jeu de plateforme, oui, c'est un jeu Infogram ultra dur. Mais que voulez-vous, mon enfance est faite de ces jeux-là. Ce qui explique peut-être mon état mental maintenant. Donc, je ne présente pas Lucky Luke, bande dessinée, Maurice, tout ça. On aura le temps d'en reparler. Donc, allez, c'est parti. Évasion massive du pénitencier. Stop. Jess James, Billy the Kid. Pas de poker et les Dalton en cavale. Stop. Jess James, Aperçu à Painful Gulch. Stop. Oui, je sais, on dit Jesse James, mais il y a écrit Jess James. Donc, jeu de plateforme, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a le saut. Voilà. Et je vais vous montrer le deuxième bouton, parce que c'est une Game Boy. Il n'y a donc que deux boutons avec le tir. Et il y a un système de munitions, comme vous pouvez le voir, avec les barillets en bas. Il y a un système de dynamite, qu'on verra plus tard. Donc, trois vies, quatre cœurs, enfin cinq, parce que le zéro cœur compte. Bref, l'univers très bien représenté, comme toujours dans les jeux infogrammes. Voilà. Donc là, les petits tonneaux, c'est des munitions. Et voilà. Donc, les étoiles, si je trouve les cinq étoiles du niveau, j'ai droit à un niveau bonus. Pour espérer gagner une vie supplémentaire, peut-être. 3, 4, donc 4 balles pour les Mexicains, comme pour tous les humanoïdes debout qui sortent des portes. 2, 3, 4. Hop. Donc, les chevaux, j'y vais à la bourrin, mais il y a moyen de passer sans se faire toucher. Hop. Vous marquerez les musiques relativement correctes pour une Game Boy. Je rappelle que c'est une Game Boy. Hop. Donc là, la branche que je viens de ramasser, là, l'appareil en bas à droite, dans le cadre. Et j'en ai besoin, ici. Voilà. Il y aura souvent ça, un item qui nous bloque, il faudra aller le chercher. Hop, et hop. Euh, non. En haut. 2, 3, 4. Hop. Et voilà. Niveau terminé. Donc là, j'ai eu les 5 étoiles, évidemment, c'est le premier niveau, c'est facile de les avoir. Et le niveau bonus, c'est un niveau de tir, qui est horriblement dur, parce qu'il faut détruire toutes les bouteilles pour espérer avoir un bonus. Et comme il y a une espèce de délai entre le moment où on appuie et le moment où le tir se fait, c'est horrible. Le délai est aussi un enjeu, évidemment. Il y a une espèce de latence, de délai, je ne sais pas trop pourquoi, entre le moment où j'appuie et le moment où l'action se fait. Donc c'est une habitude à prendre, mais c'est ponctuellement assez relou. Donc là, un niveau avec un gameplay un peu différent, nous sommes sur une diligence. Donc globalement, c'est un niveau à un scrolling imposé. Donc du rythme. Donc je ne vais pas chercher les étoiles là, parce que je me loupe une fois sur deux à la récupérer. Donc je n'ai pas envie de mourir. Et là, je vais vous montrer ce qui se passe quand nous n'avons plus de balles, nous tapons au point. Donc là, Lucky Luke est en train d'exploser des vautours au point. Les forces Lucky Luke. Vous avez sûrement remarqué les mains blanches de Lucky Luke. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que là, on dirait quand même qu'il a des gants blancs, ça fait un peu moche. Vous voyez, je parle, je parle, je fais de la merde. Pourquoi je me baisse ? Allez, hop. Et le foulard aussi qui est jaune, alors qu'il est censé être rouge. Il ne faut pas me croire qu'ils ne pouvaient pas afficher ça. Je ne vois vraiment pas comment ils ont pu faire ça sans autre justification que la flemme. Bon, je vais prendre l'étoile même si ça ne sert à rien vu que je n'ai pas pris les deux autres. Donc voilà, niveau de finir, j'ai eu que deux étoiles comme vous pouvez le voir. Donc je n'ai pas le niveau bonus de tiens. Nous allons maintenant à Painful Gulch. Qui est le troisième niveau. Et nous aurons le premier boss qui est Jesse James. Oui, voilà, c'est parti. Donc on peut tirer en hauteur comme ça. Et ça sert principalement à buter les mecs dans les fenêtres, là. Même si on peut les avoir comme ça, à distance. Et donc là, faire tomber les enclumes. Hop. Donc, nouvel ennemi et ennemi dans le tonneau. Qui a besoin que de deux coups, mais qui ripop relativement rapidement. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Quatre. Non, à part une dynamite, il n'y a rien. Mince. Je viens de gaspiller une dynamite et je n'en ai plus pour détruire le sol ici. Mince. Il y en a une en haut, là-bas. Non. Purée, débile. Hop. Voilà. Il y a déjà rip-up, là. Hop, 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 hop. Non, il faut que je descende. Il y a une étoile là-haut. Il faut que j'y aille. Ah oui, avec la corde, là. Purée, débile. Donc là, nous avons un fer à cheval. Donc, même principe que la branche du premier niveau. C'est juste pour débloquer la deuxième partie du niveau. On peut tomber de n'importe quelle hauteur, il me semble. Donc, posez. Voilà. Le fer à cheval était utile ici. Aïe. Hop. Voilà. Il me faudrait un cœur. Parce que là, le prochain coup, je suis mort. Hop. Deux, trois. Merde. Trois, quatre. Voilà. Un cœur, il y en a un en haut. Un. Oui, je peux descendre directement. Voilà. Hop. Donc là, j'ai encore une étoile à aller chercher, il me semble. Oui, voilà. Pourquoi je le tue ? J'en sais rien, parce qu'il ne me gêne pas. Euh. Débile, putain. Donc, si j'ai bien compté, il doit me rester une étoile. Qui doit être en bas, dans le passage, ici. Un cœur, voilà. Merci. Voilà. Bien ce qui me semblait, il me restait une étoile. Voilà. Deux. Mince. Si je tire pas dans le bon sens, ça marche en vert. Et nous arrivons, déjà, au premier boss, Jesse James, qui est absolument risible, tellement il est facile. Quand on a le timing, il n'a même pas le temps de tirer. Bon, par exemple, là, j'étais un peu lent, du coup, il a le temps de tirer. Là, un peu lent aussi. Je vais faire le niveau bonus, même si je vais me louper. Voilà, j'ai déjà raté la première bouteille, donc je pourrais, limite, arrêter maintenant. C'est juste horriblement dur. C'est très, très rare que j'arrive à faire le niveau bonus. Déjà, c'est très rare le niveau où je peux arriver au niveau bonus, en ayant toutes les étoiles. Et on doit avoir le mot de passe. Voilà, mot de passe, parce que ce jeu a un système de mot de passe. Donc, ce qui est très sympa, parce qu'il devient très vite horriblement dur. Donc, et je vais arrêter la vidéo ici, parce que ça fait un petit moment déjà que c'est commencé. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Partagez-la si c'est le cas. Suivez-la sur Facebook, sur Twitter, sur Steam. N'oubliez pas Yakipon, pour League of Yakipon. Et puis, à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501